Bonjour, chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'Ancre et la Plume, à l'émission que la radio RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin M. Amidou Djidjou, le secrétaire général du SELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal. M. Djidjou, bonjour et merci d'être là ce matin. Merci beaucoup Sylvie. Je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je voudrais remercier également le personnel de la radio, mais profiter de l'occasion également pour non seulement saluer les auditrices et auditeurs de RéomyFM, mais souhaiter également à tous un excellent mois de ramadan et un excellent mois de carême pour la communauté catholique. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à RéomyFM. Peut-être une petite présentation avant de commencer. Oui, Sylvie, merci beaucoup à nouveau. Moi, je suis Amidou Djidjou, secrétaire national du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Bon, je suis dans le système depuis déjà assez longtemps. Mais notre organisation syndicale est reconnue, connue de tous aujourd'hui, par la force de Dieu et la volonté des enseignants. Aux dernières élections de représentativité, nous avons été également désignés comme la première organisation syndicale, j'allais dire le syndicat leader dans le secteur de l'éducation et de la formation. En tout cas, au niveau de l'élémentaire, au niveau de l'élémentaire, même s'il faut le préciser, même s'il faut préciser que nous ne sommes pas que dans l'élémentaire, comme le pensent certains. Nous sommes une organisation syndicale transversale, donc du secteur du presse scolaire, de l'élémentaire, moins secondaire, tout ce qu'à l'université. Nous sommes donc un syndicat de tous les corps, mais de tous les ordres d'enseignement également. Il est bon de le préciser. En tout cas, merci pour cette présentation, M. Amidou Djeidou, le secrétaire général du SELS. Vous, les organisations syndicales du secteur de l'éducation, avez partagé une charte pour l'engagement des candidats à l'élection présidentielle pour une éducation de qualité. Pouvez-vous nous dire un peu le contenu de cette charte ? Vous avez raison, vous avez raison. En cette période assez précise de l'année de tous les Sénégalais, nous avons estimé que notre secteur ne devrait pas être en reste. Il ne devrait pas être en reste pour beaucoup de raisons. L'éducation, aujourd'hui, constitue la clé de voûte de tout développement. C'est la série ouvrière de cette émergence que tout le monde parle. À partir de ce moment, il nous faut, nous, acteurs du système éducatif, mais il nous faut, de manière très précise, décliner nos attentes relativement au prochain président de la République du Sénégal. L'élection étant un rendez-vous entre le peuple sénégalais et les candidats ou le futur président, nous avons estimé que les syndicats ne doivent pas rester à mort. C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes agendas avec les hommes politiques, mais nos syndicats, nous avons un agenda qui peut être arrimé aux agendas de l'homme politique. En quoi faisant ? En faisant en sorte qu'il y ait un link entre ce qu'ils théorisent pour les cinq prochaines années en termes de projets, de programmes et de visions, il faut qu'on crée le link entre ce que les candidats théorisent et ce que nous nous attendons dans le secteur de l'éducation et de la formation. C'est ça qui a fondamentalement fait que, quand nous devrions nous prononcer, nous avons d'abord pris le soin de parcourir les programmes des différents candidats relativement au secteur de l'éducation et de la formation. Il faut reconnaître que tous les candidats en ont parlé. C'est la vérité. Mais entre en parler et avoir ce que nous avons en termes d'attente, il y a un fossé, il y a un hiatus. Et justement, c'est au regard de ce que nous avons considéré comme étant des précisions qui manquaient, que nous avons estimé dans le cadre de notre plateforme, qu'il faut adresser la question autrement. La plateforme, ce sont les quatre syndicats qui sont composés du CELS, du SNELAF-FC, de l'UDEN et du SCENSE. À l'origine, ce sont ces quatre syndicats qui sont tous des syndicats représentatifs. Mais nous avons estimé ensuite qu'il fallait s'en ouvrir aux autres organisations syndicales. C'est comme ça que le CELS authentique a accepté mais de venir faire bloc avec nous pour ensemble théoriser cette charte. La charte a l'objectif principal mais de dire, tiens, à partir du moment où, dans les programmes des différents candidats, chacun en a parlé, il faut chercher à en avoir la précision sur certains aspects. Dans la charte, je précise que nous n'avons pas la prétention d'avoir traversé tous les problèmes qui traversent le secteur de l'éducation et de la formation. On n'en a même pas pris le cas. La charte ne dit pas également que ce que les candidats ont proposé comme programme n'est pas bon. On ne l'a jamais dit. Nous avons estimé que si ces questions sont précises, il faut avoir des réponses précises dans les délais précis. C'est pourquoi nous l'avons appelée une charte qui va consister à un engagement sur des questions précises. Je pense que ça, ça pourrait dénoncer également de la volonté d'une transparence dans la gestion. Ça pourrait dénoncer ce que l'on envisage, ce que l'on attend d'un gouvernement, des questions de bonne gouvernance. Et c'est pourquoi nous l'avons dit. D'abord et avant tout, il y a un problème qui nous paraît fondamental sur lequel le gouvernement actuel à la limite, j'allais dire, a échoué. Il faut le dire comme ça. Il y a eu beaucoup de questions sur la question. Il y a eu beaucoup de phases et viens. Il y a eu du dilatoire sur la question. Fugulez-vous depuis janvier ou décembre 2021, notre organisation travaille avec le collectif ou les collectifs des décisionnaires. Sors un document que nous avons appelé un document de plaidoyer qui pose le problème des décisionnaires, qui indique les pistes. Et ce mémorandum, ce plaidoyer, il est soumis à toutes les autorités dont le ministère de la fonction publique qui est en charge de la question des agents de l'État. Il devait se charger de faire en sorte que ce que nous nous demandons, c'est-à-dire la révision du décret de 174-347, nous allons même demander la révision de deux décrets. C'est le 174-347, mais c'est également le décret 392 de 2016, le 2006-392. Pour nous, ces décrets, en les révisant, ça permettrait de régler beaucoup de problèmes sur la situation des décisionnaires, dont la question de la rétroactivité, dont la question de la prise en compte de l'année d'obtention du diplôme et non de l'année de signature, dont la question du taux de péréquation sur les avancements, mais dont la question également que nous avons évoquée en filigrante et au passage, la nécessité de revoir, d'augmenter, j'allais dire, l'âge de la retraite pour ceux qui le souhaitent. Ça permettrait à ces enseignants décisionnaires ou autres d'avoir beaucoup plus de temps de cotisation pour améliorer leur retraite. Parce qu'à ce jour, la situation des décisionnaires est telle que le retraité décisionnaire, il souffre le martyr. ça n'est pas de nature à créer la stabilité dans l'esprit des uns et des autres. Ça ne motive pas les intéressés. Or, aujourd'hui, toutes les études ont montré que la productivité dépend d'abord et avant tout de la motivation de l'agent. et ça signifie que les performances que tout le monde attend dépendent nécessairement de comment l'agent engage le travail dans les classes. Ces enseignants décisionnaires qui font aujourd'hui plus de 8000 sont angoissés. Ils sont dans l'expectative. Ils ne se retrouvent pas. Nous avons estimé qu'après avoir vécu beaucoup d'années de telles diversations, il faut que le futur président prenne des engagements fermes. Mais ces engagements, quand on va les prendre, on va les prendre en toute connaissance de cause. D'abord, on se dit qu'il y a des implications financières qui sont connues et qui doivent en toute responsabilité engager le futur président. Il faut également qu'on se dise par souci décuté, je dois faire en sorte que ce décret soit corrigé pour réparer cette injustice que les enseignants décisionnaires vivent depuis des années. Mais il faut également que, par souci de transparence, les gens se disent publiquement, nous nous engageons. Mais nous nous engageons sur cette question-là. Il faut faire en sorte également d'avoir une démarche inclusive sur la question relativement à la modification de ce décret. C'est ça que nous avons demandé sur la question des décisionnaires. Mais nous avons dit que ce n'est pas seulement ça le problème de l'éducation. Il y a un autre problème fondamental, nadal crucial. Cette question, elle a trait aux accords, au moins aux conclusions des assises. Je rappelle qu'en 2014, et en 2014, le gouvernement du Sénégal a mobilisé tous les acteurs. Tous les Sénégalais, ou presque, toutes les familles d'acteurs des Sénégalais ont été mobilisés autour de l'objectif commun. L'objectif commun, c'est quoi ? C'est quelle école sénégalaise pour l'avenir. Le débat a été posé pour que tous les secteurs d'enseignement, pour que tous les acteurs puissent se prononcer. Et les Sénégalais, où qu'ils se trouvent, dans tous les départements, dans toutes les régions, dans les contrats les plus reculés, ont été interrogés sur la question. l'État a mis beaucoup de moyens, plus d'un demi-milliard, plus de 500 millions, pour une école sénégalaise de la qualité, de la réussite, une école équitable, où l'équité serait prise en compte, une école où le Sénégalais pourra fonder la société idéale. Et cette école, elle passe par beaucoup de choses. d'abord et en premier, l'environnement scolaire devait être revu. Quand on parle d'environnement scolaire, c'est des locaux dans lesquels les gens travaillent. Les classes, les salles de professeurs ou d'instituteurs, la nécessité de sécuriser les établissements, les points d'eau, les latrines, pour faire face à des crises éventuelles, comme celles que nous avons vécues, celles de la COVID, l'éradication des abris provisoires. Pour nous, il est temps que notre pays quitte d'un point A à un point B. Cette question, ayant été déjà adressée dans les conclusions des exercices, aujourd'hui, pour nous, constitue une question cruciale. Il faut travailler à l'éradication des abris provisoires. Mais une autre question que nous avons également adressée dans la plateforme, c'est la question de l'introduction dans notre système de la langue nationale. Ce qui a été une conclusion phare des exercices. On a estimé, et toutes les études ont estimé, que l'enfant apprendrait mieux dans sa langue que dans une autre langue. Et ça permettrait également de prendre en compte nos justes, nos coutumes, tout ce que nous avons de bon qu'il faut vulgariser. aujourd'hui, les gens semblent hésiter sur cette question des langues nationales. Beaucoup de projets, beaucoup de programmes, mais ça tourne en rond, ça n'avance pas. Donc pour nous, il est temps que le futur président s'engage à ça également. Mais il est également temps que le futur président dise, mais tiens, qu'est-ce que nous enseignons dans nos établissements ? Qu'est-ce que les assises ont dit sur le contenu des apprentissages ? Et c'est ça qui a amené à la décision selon laquelle il faut que les curriculaires soient revisités. Et dans ça, nous avons estimé que la démarche doit être inclusive. Tout le monde doit être intéressé. Participatif. L'objectif étant de faire en sorte d'avoir un programme, pas le meilleur des programmes, mais un programme qui prendrait en compte beaucoup d'aspects que les Sénégalais pleurent aujourd'hui. Un programme qui mettrait en exemple beaucoup de références dans notre pays. Un programme qui permettrait de revenir sur l'éducation aux valeurs, à la citoyenneté et à la paix. C'est fondamental pour notre pays, surtout quand c'est un pays qui traverse les crises. Surtout quand c'est un pays mais qui pleure de références, d'exemples à offrir aux jeunes générations. Donc pour nous, les curéquilats doivent être revisités et revus. Ça, c'est également un aspect fondamental dans la Charte. Mais la Charte également a demandé au futur président de la République en s'adressant à tous les candidats pour dire attention. Aujourd'hui, le ministère de l'Education nationale a annoncé un déficit de plus de 9000 enseignants. Mais c'est le déficit que nous contestons d'ailleurs. Nous estimons que si on doit faire une évaluation objective, évaluation qui doit prendre en compte les standards, les normes internationales en termes de ce qui est attendu dans un établissement, dans une école, dans une salle de classe, je parle des ratios entre nombre d'élèves nécessaires pour un enseignant, si cette évaluation prend en compte la nécessité d'éradiquer les classes multigrades pour revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire les classes normales, si cette étude prend en compte le phénomène qu'on appelle les enfants hors école qui font plus d'un million cinq cents, si on prend en compte ces trois impératifs, on ne devrait pas annoncer 9500 enseignants qui manquent, mais bien plus, plus de même qu'on pourrait multiplier les 9000 fois 5. C'est ça, en notre sens, le déficit qui devrait être annoncé en termes d'enseignants. Et ce déficit, il devra être comblé. Nous avons estimé, à partir d'une volonté politique réelle, un plan marchal pourrait être mis en place de recrutement conséquent d'enseignants. 5000, 7000 par année, c'est 3, 4, 5 ans pour arriver à réserver. Parce que plus on avance, plus des gens prennent de l'âge, vont à la retraite, d'autres quittent le code pour aller ailleurs. Et ce gap, il n'est pas de nature à aider, mais à arriver à un enseignement de qualité, à des performances scolaires telles que l'attendu. Nous avons estimé également que la charte doit prendre en compte ses spécificités. Donc, recrutement conséquent d'enseignants, d'instructeurs et même mieux d'enseignants chercheurs pour l'enseignement supérieur. Ce sont des aspects qui figurent en bonne place dans la charte que nous avons soumise à la signature des différents candidats. D'accord. D'accord. Nous avons estimé également que oui, oui. Non, allez-y, allez-y. Nous avons estimé également que la question liée au lenteur administratif devait être éradiquée. Aujourd'hui, les enseignants ou simplement des enseignants de l'État attendent des années et des années pour un simple détail lié à un avancement à une validation à une intégration à un rappel. Le gouvernement entre les syndicats d'enseignants se sont entendus depuis 2018 à la dématérialisation de la gestion des agents de l'État mais à l'interconnexion des plateformes de gestion de ces différents agents entre le ministère de l'éducation nationale Mirador le ministère de la fonction publique à travers Girafe 1 et Girafe 2 le ministère des finances à travers E-Sold que ces plateformes soient interconnectées mais ça réglerait beaucoup de problèmes la maîtrise de l'effectif du personnel. Ces différents ministères n'ont pas les mêmes données sur le nombre d'enseignants c'est catastrophique. Donc l'interconnexion de ces plateformes réglerait ces problèmes donc nous avons demandé mais la mise en œuvre de cette conclusion qui va consister à entrer effectivement sous l'ère de la dématérialisation. Ça nous l'attendons du gouvernement du Sénégal également. J'ai rappelé tout à l'heure pour dire que la Charte n'a pas la prétention de prendre en compte l'ensemble des questions qui intéressent l'école et les enseignants mais à titre indicatif nous avons énuméré des questions qui nous paraissent importantes sur lesquelles les candidats devraient se prononcer de manière très claire et très précise. Le système de pondération également ça semble être un problème pour les enseignants. Vous parlez de pondération vous parlez du système de rémunération ? Le fait pour les enseignants d'être mutés d'une région à une autre. Oui ça ça rappelle la question de la gestion démocratique du mouvement du patient enseignant. Je dois rappeler je dois avouer que l'éducation ne fait pas plus du secteur où quand même la gestion quoi que l'on dise du patient enseignant en termes de mouvement elle est saluable elle est salutaire. Il y a un processus d'abord par la déclaration de poste susceptible d'advocat la déclaration de poste vacat la compétition elle-même le mouvement se réunit ensuite avec l'ensemble des acteurs une période contentieuse et ouverte les recours sont examinés les heures de service sortent de manière définitive et de manière démocratique les enseignants selon les critères qui sont dégagés le grade voilà beaucoup de critères compétissent gagnent à des postes il est vrai que ça n'a pas ça n'a pas ça ne peut pas être un mouvement parfait une gestion parfaite sans reproche mais il faut reconnaître quand même qu'en termes de gestion il y a la volonté qui est là qui est bien suivie par les syndicats de l'enseignement que nous sommes maintenant il reste clair que jusque là il y a encore des gens qui plombent parce qu'un enseignant qui est affecté dans une localité il est évêque c'est un fonctionnaire et que de ce point de vue il est soumis à l'obligation il est en tant que fonctionnaire d'éducation nationale il faut que lui enseigne ou qu'il soit affecté pour des nécessités de services s'engage à servir l'État mais pour autant pour nous il est important de tenir en compte les aspects sociaux parce que un enseignant qui est obligé d'être là parce qu'il est obligé qui n'a pas l'esprit tranquille c'est tout de suite quelqu'un qui pourrait manquer de motivation car c'est des aspects qui dans le temps pourraient être améliorés mais reconnaissons quand même que par rapport à la gestion et au mouvement des enseignants il y a des efforts qui sont faits et qui sont en train d'être vécu par les intéressés justement depuis un moment les enseignants de Marsasoum sont en mouvement d'humour car Marsasoum a été relégué en zone 1 point votre position là-dessus c'est quoi ? oui en fait j'avoue pour dire clair et faire transparent que je ne suis pas informé de ce mouvement d'humour qui ne sont pas informés nous avons des responsables au niveau de la région de Seydoux du département de Seydoux mais qui ne l'ont pas signalé qui ne l'ont pas signalé tout ce que je sais tout ce que je sais c'est que relativement à la question du zonage le ministère de l'éducation nationale a fait aussi dans la transparence c'est un processus qui a duré dans le temps mais un processus dans lequel les organisations syndicales ont été impliquées et comme je l'ai dit un travail humain peut ne pas être parfait mais les syndicats ont été impliqués et nous sommes allés jusqu'à valider comment ça s'appelle la fiche de zonage avec de nouvelles propositions en tenant compte de l'évolution démographique en tenant compte de l'évolution socio des infrastructures sociaux de base de beaucoup de choses parce que c'est sur la base de ça l'accessibilité de la zone l'existence d'infrastructures sociaux de base socio-économique de base c'est sur la base de ça qu'une zone est caractérisée typologie zone 1 zone 2 zone 3 ça a été fait avec le syndicat d'enseignement il faut le dire maintenant il peut arriver qu'une zone ne se retrouve pas dans ce qui a été fait mais une fois encore l'oeuvre humaine n'étant pas parfaite je pense qu'il faut que se donne le temps nécessaire de faire les observations nécessaires d'abonner ensuite les syndicats à porter la revendication je ne sais pas de quel genre d'humeur comment ça a été porté par qui et pourquoi mais je dois à la vérité quand même reconnaître que le processus de révision du zonage a été très inclusif oui d'accord tout à l'heure vous dites que vous associez tous les syndicats même les plus représentatifs à votre cause justement si les autres syndicats n'adhèrent pas ceux-ci ne risquent-ils pas de créer des problèmes après la présence surtout au moment d'adopter cette charte signée oui je ne pense pas je ne pense pas que si la démarche et le temps avaient permis de s'en ouvrir à tous les syndicats je ne pense pas qu'un seul syndicat le refusera je ne pense pas au regard au regard quand même du caractère objectif partiel mais très exhaustif de la charte je dois quand même à la décharge des autres organisations syndicales dire que d'abord au regard de la disons du caractère du fait que le processus actuel lui-même n'a pas été maîtrisé en certain moment il a échappé à tout le monde et finalement tout était situation de crise cela a impliqué mais une gestion urgente de cette charte là donc au finish l'idée étant de rassembler je rappelle Sylvie que quand nous sommes sortis de l'élection de l'opportunité en mars 2023 nous avons nous syndicats d'enseignement en tout cas au niveau du CELS et même mieux même mieux nous avons voulu que d'abord le cadre des syndicats déclarés représentatifs soit formalisé nous étions sept c'était donc un geste sept qui devait être formalisé dans la démarche qui devait avoir un code de conduite et ça ça nous a amené à un processus qui avait démarré dont l'objectif était de faire quoi 1. formaliser le cadre 2. mettre en place une charte de compagnonnage mais 3. créer les conditions de link entre les syndicats représentatifs et le reste des organisations syndicales qui sont quand même les syndicats du secteur d'éducation et de la formation pour qu'ensemble nous puissions porter toutes les préoccupations de la communauté éducative nous l'avons démarré malheureusement le processus n'a pas aboutu je ne reviendrai près de pas sur les détails le processus n'a pas aboutu parce qu'on ne s'est pas entendu dans le modus operandi on ne s'est pas compris dans la démarche et finalement il y a eu ce que nous constatons que personne ne doit refuser il y a eu une sorte de bipolarisation du secteur des syndicats de l'enseignement donc nous l'objectif pour revenir à la charte c'était de faire en sorte que nous puissions avoir la même dynamique la même démarche et donc un cadre fédérateur de tous les syndicats parce que dans tous les cas aucun syndicat ne parlera d'autres aspects si ce n'est des questions de l'école et des enseignants en tout cas tant que nous sommes dans le secteur de l'éducation nationale tant que nous sommes syndicats d'enseignants en notre sens on ne devrait parler que des questions de l'école et des enseignants nous n'avons pas eu il faudrait que l'état on a fait des démarches mais qui ont abouti à avoir seulement le sens authentique comme je l'ai dit l'objectif c'est que ce n'est pas une charte qui crée une division ce n'est pas une charte qui porte autre chose que les questions de l'école l'objectif c'est que le futur président s'engage parce que s'il s'engage même si c'est pour un seul syndicat il serait engagé pour l'ensemble du système éducatif syndical d'accord et qu'en est-il des candidats est-ce qu'ils ont signé la charte non je dois rappeler quand même que la charte nous l'avons lancée le lundi dernier dans la précipitation parce que je l'ai dit tout à l'heure c'est une situation d'urgence nous l'avons lancée et nous sommes en train de travailler à ça peut-être qu'aujourd'hui on pourrait avoir au moins 5 à 8 candidats qui devront signer la charte aujourd'hui non je ne dis pas aujourd'hui le jeudi le jeudi oui on pourrait avoir on pourrait avoir 5 à 8 candidats qui devraient signer la charte parce que le contrat a été pris le lien est déjà fait le dispositif mis en place nous attendons le passage de ces candidats pour la signature de la charte l'essentiel et qu'ils en prennent connaissance conscience et qu'ils s'engagent en fait quelle que soit la période qu'ils s'engagent avant la date stratégique de l'élection présidentielle qui est prévue pour le dimanche 24 d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris un coup je rappelle que vous suivez votre émission l'encre et la plume nous recevons monsieur Amidou Diedjou le secrétaire général du CELS monsieur Diedjou justement le sursaut citoyen a fait signer aux candidats un pacte de bonne gouvernance les organisations syndicates c'est à dire vous vous invitez également les candidats à s'engager publiquement et signer un pacte le même scénario se répète avant chaque élection ceci ne pourrait-il pas être un pacte ou bien des signatures de plus car ne le respectant pas une fois élu mais bonne préoccupation excellente inquiétude je pense que ça ça appelle ça appelle la nécessité pour le Sénégalais lambda qui qu'il soit moi en premier la nécessité de donner de la valeur à nos engagements la nécessité de donner du crédit aux promesses que l'on fait la nécessité d'avoir une oreille attentive à ceux pour qui nous sommes censés évoluer pour moi je le dis parce qu'on ne peut pas comprendre que nos Sénégalais lambda de sur quoi quelqu'un qui est censé diriger notre pays se dise sur certains aspects je peux m'évertuer à faire des promesses qui peuvent ne pas être respectées sous le prétexte que la promesse politique n'engage que ceux y croient non que non ça ne fait pas leçon ça ne fait pas morale à notre jeune génération et c'est pourquoi pour nous si par le passé il est arrivé qu'il y a plein des engagements qui ne sont pas respectés il est temps que désormais chaque fac de besoin et qu'on doit apposer une signature sorte pour une charte sorte pour un autre protocole d'accord avant avant d'imposer la signature qu'on en pèse le pour et le contre qu'on en mesure les enjeux et que de manière éthique on s'engage pour dire oui je m'engage mais je ne vais pas m'engager pour simplement dépasser une étape mais je m'engage pour faire en sorte que nous puissions faire avancer les choses pour moi la signature de cette sorte va nécessiter d'avoir une prise de conscience et de connaissance du contenu ce que nous avons demandé n'est pas extraordinaire on ne peut pas ne pas le demander à des candidats à l'élection présidentielle on ne peut pas ne pas l'exiger en future présente de la ville du Sénégal sinon ça signifie qu'il n'avait aucun crédit aucun intérêt pour le système éducatif et les enseignants qui la composent qui le composent autant pour moi donc pour nous le candidat ou le représentant de candidat qui lirait la charte comprenait la nécessité absolue sans condition de signer la charte et que ça ne serait pas une signature de trop ce ne serait pas un engagement vain pour se débarrasser des organisations syndicales ce serait un engagement qui serait pris sur la base mais de l'éthique de la morale de ce qui représente le système éducatif pour notre pays et ça nous l'espérons fortement en tout cas nous n'avons pas d'appréhension négative nous avons une perception assez positive de l'ensemble des candidats et nous espérons que ce sont des Sénégalais suffisamment avertis sérieux et qui connaissent la place qu'ils doivent donner au secteur de l'éducation et de la formation pour l'émergence de notre pays surtout que notre pays s'est engagé notre pays s'est engagé à l'horizon 2035 mais à ce qu'on appelle aujourd'hui l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4 à côté des autres objectifs de développement durable qui soutiennent le développement du monde entier d'accord on a 19 candidats et chaque candidat avec son programme selon vous est-ce que les politiques accordent de l'intérêt à l'éducation vous vous sentez impliqué dans le programme bon en fait l'idéal l'idéal aurait été que ces candidats tous tant qu'ils sont avant de procéder à la définition d'un quelconque programme éducatif qu'ils travaillent avec les organisations syndicales ou autres acteurs du système éducatif en fait que tous les acteurs du système soient interrogés qu'ils puissent les entendre sur leurs attentes fortes et qu'ils puissent même travailler à la limite sur une sorte de priorisation qu'ils travaillent sur une sorte de priorisation pour faire en sorte que chaque fois qu'ils vont définir des politiques qu'ils compagnent qu'ils auraient pris en compte les préoccupations des différents acteurs nous en tant que syndicats nous avons reçu des candidats je ne sais pas si vous avez cité des candidats qui sont venus demander à l'entreprise mais d'exprimer si je devais être président de la République quelles seraient vos attentes sur le secteur de l'éducation et la formation qui ont été clairement formulées ce ne sont pas tous les candidats ils sont venus à vous il y a des candidats qui sont effectivement venus à nous que nous avons reçu mais à qui nous avons formulé nos attentes relativement au secteur de l'éducation et de la formation et c'est sur la base de ça qu'ils ont concocté le programme sur la question de l'école ils se considèrent qu'ils sont tous conscients du fait que l'école sénégalaise est un enjeu de taille ils sont tous conscients du fait que le système éducatif doit bénéficier d'une attention particulière ils savent tous qu'on ne peut pas concevoir un programme sans tenir en compte les préoccupations des acteurs dans le syndicat d'enseignants j'ai eu cette appréhension mais je dois dire pour la vérité que ce ne sont pas tous les candidats que nous avons reçus en amont nous n'en avons quand même reçu d'autres qui ont espéré qu'il fallait sur la base d'une sorte de « birth making » venir rencontrer les syndicats que nous sommes avoir notre avis sur la question et puis faire en sorte que nous puissions concocter eux candidats un programme qui répond aux aspirations et aux attentes de toutes les familles d'acteurs qui constituent le syndicat du Sénégal D'accord Le chef de l'État a décidé aujourd'hui d'effacer la dette des entreprises de presse estimée à plus de 40 milliards pourtant selon des syndicats il vous doit une importante dette chiffrée à des milliards également depuis des années en termes de rappel d'intégration de validation d'avancement n'est-il pas temps de vous régulariser ? Je dois dire pour la vérité qu'il y a des actes qu'on pose qui frustrent qui choquent qui ne se comprennent pas je n'ai rien contre le secteur de la presse mais je suis d'accord que tous les Sénégalais doivent avoir les facilités parce que je rappelle qu'il s'agit de biens publics il s'agit de moins de l'État du Sénégal et que de ce point de vue les moyens doivent être équitablement distribués à tous les secteurs comme présent décide d'exonorer le secteur des médias ne nous pose pas problème c'est vraiment pas du tout ce qui nous pose problème c'est quoi ? c'est qu'on ignore les secteurs c'est que royalement on considère que le secteur de l'éducation n'a plus besoin de quoi que ce soit je pense que les gens se trompent en se disant que les enseignants ont bénéficié d'augmentation de salaire et que de ce point de vue il n'y a plus d'autre problème que non c'est mal connaître le secteur c'est mal comprendre ce que les gens attendent de vous je rappelle que la question des enseignants décisionnaires dans sa prise en compte dans la révision que nous attendons du décret 14347 si cette question est sérieusement adressée vous ne nécessiterez pas un moyen un montant qui peut étonner un gouvernement ne se croire un état je veux dire en termes très claires si tant était que la volonté était de faire en sorte que la question décisionnaire trouve solution le gouvernement se serait engagé depuis longtemps à réviser le décret mais à le réviser en tenant compte la préoccupation de la partie syndicale je l'ai dit tout à l'heure on ne peut pas réviser un décret sans prendre en compte l'aspect rétroactif on ne peut pas réviser ce décret sans prendre en compte l'aspect prise en compte de l'obtention du diplôme et non de l'assignation du diplôme on ne peut pas réviser le décret sans prendre en compte le taux de péréquation d'avancement de ces décisionnaires on ne peut pas prendre un décret sans réfléchir sur la nécessité d'augmenter l'âge de la retraite de manière optionnelle et ça même si on le faisait ça nécessiterait au moins qui serait à mon sens supportable pour le gouvernement du Sénégal parce que sur la question ce que nous avons dit est quoi le problème est posé acceptons de créer les conditions de naissance d'un partage fréquent sur la question qui devra permettre à chaque secteur de l'éducation ou du moins à chaque partie les syndicats dans le Sénégal le gouvernement de discuter de manière précise pour dire voilà le problème voilà ce qui est posé voilà l'impact financier qu'est-ce qu'il faut faire ça va nécessiter des réajustements ça va nécessiter un cadrage et ça va nécessiter que l'on réfléchisse sur l'espace temporel qui devrait être pris en compte pour trouver solution à cette question des anciens décisionnaires les solutions ne manquent pas les solutions sont là ce qui a manqué et que nous exigeons du futur président c'est la volonté politique je suis de ceux qui pensent que quand le gouvernement va s'installer désormais il n'aura pas de répit il n'aura pas de temps de grâce parce que les gestionnaires ont assez attendu si les attentions et les actes que l'on pose les actes que l'on pose aujourd'hui de nature à régler un secteur et à laisser en règle un autre secteur sont des actes des actes de nature à frustrer ce ne sont pas des actes qui règlent en tout cas il n'y a pas d'équité il n'y a pas d'équité dans la gestion de cette affaire là et ça sur le principe nous dénonçons ce fait que l'on soit slové en tant que syndicat d'enseignant que l'on demande depuis longtemps à rencontrer le chef de l'état sur la question des anciens décisionnaires pour arbitrage et qu'on nous fasse ombrage et qu'on nous stoppe pour après s'occuper d'autres secteurs je rappelle tout à l'heure que nous n'avons rien contre ce secteur mais nous exigeons également que ce que nous nous posons en tant que syndicat d'enseignant soit sérieusement pris en compte et c'est pourquoi il nous a pari utile que chacun s'engage dans cette charte là et ça dans un avalut très proche quand on va terminer cette parenthèse de l'élection présidentielle on nous entendra en tant que syndicat en tant que cadre de manière très claire et très précise cette question là parce que pour nous il faut en finir il faut en finir et maintenant en finir d'accord justement qu'en est-il des élections de représentativité tenues en mars dernier les élections de représentativité syndicale celles authentiques parlent d'annulation en ce cas démentit le ministère du travail oui bon je ne sais pas si je dois trop me foncer sur la question tout ce que je sais c'est que sur la base de l'appréciation du nombre de syndicats qui étaient sur le secteur de l'éducation tous les syndicats étaient unanimes à dire il faut organiser le secteur et donc organiser la table de négociation c'est ça qui a nécessité qu'une réflexion soit engagée entre l'autorité et les syndicats qui a abouti à la décision d'aller à l'organisation des élections de représentativité du secteur de l'éducation et de l'information cette élection s'est tenue des syndicats ont été désignés représentativ le mandat étant de 5 ans a expiré d'autres élections ont été organisées précisément en mars 2023 nous avons été en tant que syndicat nous avons été le premier syndicat à avoir déposé sa candidature et par la force de la volonté de Dieu et la volonté des enseignants nous sommes sortis syndicat leader nous devons nous féliciter en comprenant la pleine mesure de la responsabilité nous sommes partis mais dans l'arrêté qui organise ces élections il y a des mécanismes qui ont été tracés après ces élections un syndicat a estimé qu'il y avait des questions sur lesquelles il devait légalement contester le sens authentique effectivement pour ne pas le citer a déposé un recours le recours n'étant pas vidé disent-ils le ministère du travail a dans le processus sorti l'arrêté qui désigne de manière définitive donc l'arrêté définitif portant résultat des élections de pénalité donc dans le recours c'est plutôt de manière administrative la démarche qui a été qui a été contestée mais je ne pense pas que ce soit le résultat d'accord de toute façon ce ne sont pas les organisations syndicales qui l'ont admitté ce n'est pas moi moi je sais que dans cette affaire-là en tant que syndicat nous sommes tout à fait froid tout à fait à l'aise nous estimons que s'il y a une organisation qui se sent lésée qui ne se retrouve pas dans ça cette organisation a la latitude et le droit d'ester tout en justice et nous restons en l'écoute dans tous les cas nous sommes tout à fait à l'aise même s'il fallait reprendre les élections aujourd'hui je dirais bien taquina c'est pas dans mes l'imagination même s'il fallait reprendre ça tout à fait nous sommes tout à fait à l'aise et disposés franchement le temps qui nous est imparti est fini je serai en une minute quel bilan tirez-vous du régime du président Macky Sall dans le secteur de l'éducation en une minute oui il y a eu une volonté de réhabiliter le secteur de l'éducation avec l'augmentation des salaires même si nous continuons à estimer que la question du système de rémunération doit être remise sur la table c'est un deux il y a eu un manquement lié au dialogue social qui a quand même connu une panne en certain moment et ça il faut le reconnaître et je pense que ça doit amener le prochain gouvernement le prochain président à considérer que le dialogue est nécessaire et impératif pour la marche d'un pays et de ce qu'il croit pour appeler le système éducatif sénégalais il faut enfin que le président se dise que sur les questions de l'école on ne doit pas se mettre à tromper les relations syndicales à dire des choses auxquelles on ne croit pas il faut qu'il y ait le secteur parce que c'est à part de ces systèmes que le système éducatif peut se développer les pays qui sont développés aujourd'hui les pays de l'Asie de l'Europe ou autres ont su au moment nécessaire miser sur l'école et quand on mise sur l'école on doit miser sur le capital humain quand on mise sur le capital humain on doit mettre les moyens qu'il faut pour nous c'est ça que chacun doit comprendre et c'est cette idée que chacun doit se faire du système éducatif sénégalais non pas que les syndicats nous n'avons pas de l'agenda politique je l'ai dit nous avons un agenda syndical et s'il nous l'impose nous posons tous les problèmes des organisations syndicales que les gens en soient tous envertis en tout cas ce que j'ai dit c'est qu'il n'y a plus raison de quelconque terrain de grâce le président s'installe face au secteur aux difficultés des sénégalais dont les problèmes de l'école sénégalaise et des enseignants qui la composent d'accord merci beaucoup monsieur Amidou Djeju c'est moi qui vous remercie Sylvie vous remercie très sincèrement pour l'attention que vous portez au secteur de l'éducation et de la formation mais pour l'opportunité que vous avez donné à notre organisation syndicale de s'exprimer sur les questions qui nous tiennent qui nous tiennent à cœur en espérant que nous avons été entendus par nos auditeurs mais également compris par ceux qui devront avoir en charge les destinataires de notre pays et du syndicat sénégalais de demain d'accord merci à vous je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Yawo Yalo Bachir Sissi pour la mise en ordre de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine 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 on rend